Jean de la Lune de Tommy Ungerer Avez-vous vu Jean de la Lune, là-haut dans le ciel ? Peu l'autonner dans sa boule argentée, il vous fait signe amicalement. Il attend que vous lui rendiez sa visite. Une visite que tout le monde ici a oubliée et que je vais vous conter. Jean de la Lune s'ennuyait, il était seul. Nuit après nuit, il regardait de là-haut les gens qui dansaient sur la terre au clair de lune. Et il pensait, oh, si je pouvais une fois, rien qu'une fois m'amuser un peu avec eux. Mais voici que, par une belle nuit, une comète passa près de lui. Jean de la Lune ne manqua pas l'occasion, il saisit la comète par sa traîne de feu et s'envola. Il arriva sur la terre comme une bombe. Terrifiant bête et Jean. L'alerte fut donnée dans la ville voisine et l'on vit à courir la police, les pompiers, les journalistes et un régiment de blindés. Là, un marchand de glace courageux, qui espérait faire de bonnes affaires, les précédait. Personne ne reconnut la douce et pâle créature qui gisait là, enfouie dans la terre, au fond d'un grand trou. L'émotion fut grande dans tout le pays. Très inquiets, les ministres questionnèrent les savants. Les savants consultèrent le ciel. Le général en chef, qui croyait à une attaque, donna l'ordre d'arrêter l'ennemi. Jean de la Lune fut jeté en prison. On lui mit un boulet au pied. On créa, pour le juger, un tribunal spécial. Et le soir, quand la Lune venait l'éclairer, il repensait à elle et restait là, tout triste. Pauvre Jean de la Lune ! Va-t-il rester coincé là, dans la prison ? Comment va-t-il sortir ? As-tu une idée ? Allez, invente ! La suite !